allez moi je vais faire la dernière mission général barreau de flore del oro et là on doit atteindre le point de rendez-vous avec barreau je suis en parachute je vais y aller on a rendez vous là surtout vous voyez je fais pas confiance au tard il est dans le milieu Michael j'ai dit invite-le ouais tu fais pas n'importe quoi tu me laisses faire là si tu me rejoins parce que là je suis dans la mission principale de la fin de la fin de l'activité ennemie à proximité ah bah ouais bah maudit yankie toujours aussi orgueilleux la bonne vie ne vous a pas évité elle ne veut pas de vue mais vous et votre saignat vous voulez choisir son avenir vous péchez non seulement par orgueil mais aussi par affaire vous osez traquer ma fille la menacer vous servir d'elle pour parvenir jusqu'à moi et vous espérez me forcer à parlementer vous n'avez fait que m'inviter à me battre coopérer tout douce à l'abrièvre c'était de bons soldats attendez la première le général nous attend d'une embuscade chopez-le allez on est reparti c'est pas bon on bat même plein de filles pas de blague on bosse avec la rebelle le but c'est d'éliminer la santa blanca me dites pas que je suis dégoûté les bâtards ils nous attendaient une embuscade l'enculé allez go 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 allez vous nous étiez ou pas vous allez te partir c'est très le général barreau à flore de l'horreur charlie ma fille ne me ressemble en rien sa gentillesse n'a d'égal que ma grossièreté elle pense avec son coeur ouais c'est facile en l'instant je sais pas si on est censé comprendre ses enfants on espère juste les voir nous dépasser elle a honte de moi non de moi et de mes erreurs elle aurait pu se cacher de mes ennemis en Angleterre en Espagne mais non elle a voulu rester en Bolivie travailler dans l'administration pour aider les gens elle peut faire pénitence à ma place vous êtes pas un ange général mais je crois vraiment que votre fille a ses propres raisons d'agir comme elle le fait ses propres raisons ? lesquelles ? elle aurait pu vivre dans le confort dans la paix non c'est facile oh merde on approche du point d'extraction restez en alerte ordure c'était de bons soldats silencio martier c'est entendu allez c'est bon j'étais à la base pour tenter de parler au président quand vous m'avez fait appeler je sais depuis longtemps que notre relation avec la Santa Blanca est intenable mais je n'ai pas pu convaincre les bureaucrates que nous étions au danger on ne vous a pas laissé voir le président non et j'ai peur d'avoir confié mes intentions à certaines personnes qui ont pris fait et cause pour soigneux maintenant la corruption est devenue un sport national j'ai échangé trop de tirs avec l'unidad pour me sentir concerné tout ce que je voulais c'était ramener l'ordre en m'alliant à la Santa Blanca mais cet ordre là est fait de corruption de violence contre nos citoyens j'en porte la responsabilité je compte bien y remédier c'est pas gagné d'avance mais si vous voulez arrêter les violences en Bolivie pour votre fille va falloir faire les choses en grand il doit me rester encore quelques officiers fidèles qui sont du même avis que moi invite Kévin Kéké j'ai aussi un ami qui est colonel de l'armée régulière il peut peut-être nous aider mais pour ça il nous faudra du temps alors mettons nous au travail et voilà nomade ici Beaumann excellent travail à flore des oraux vous avez retourné le général Barou contre le cartel et protégé nos agents infiltrés les répoux de l'Unidad risquent d'avoir des comptes à rendre et leurs amis de la Santa Blanca aussi c'est clair maintenant que Barou et ses contacts dans l'armée sont de notre côté les patrouilles de l'Unidad vont être beaucoup moins complaisantes avec les membres du cartel la fin d'une belle amitié exactement et le début des beaux jours pour nos amis rebelles ok on passe à une zone plus contestée on reste en contact nomade terminé yeah baby c'est fini merci 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 merci